...que vous consacrez ce soir au magnifère marin. Et puis il se trouve que l'émission vous l'avez enregistrée la semaine dernière et que depuis on vient de découvrir... Aujourd'hui il y a une nouvelle, une dépêche de l'AFP qui est tombée en disant que en Namibie, c'est un nom difficile, on avait massacré depuis le 5 ou le 7 septembre 170 000 otaries. Alors le chiffre n'est pas vraiment exact, on ne sait pas encore exactement, mais plusieurs milliers de phoques, d'otaries, pareil, ont été massacrés dans une réserve au nord de la Namibie. Et comme je n'ai pas pu l'annoncer dans mon émission qui passe à 22h30, je voulais le dire ce soir parce que c'est scandaleux. Ils l'ont fait dans une réserve à des heures tout à fait inhabituelles. Pour que la population ne soit pas au courant. Pour que la population ne soit pas au courant, la nuit et le matin de très bonne heure. Et vraiment je me révolte contre de tels procédés parce que déjà l'Afrique du Sud avait temporisé le massacre des otaries qui devaient avoir lieu cet été. Début juillet, c'était à la suite de votre appel d'ailleurs. Le gouvernement d'Afrique du Sud a arrêté. Vous me direz qu'ils ont d'autres problèmes en ce moment, mais enfin ils auraient quand même pu aussi massacrer les otaries. Maintenant c'est la Namibie qui s'y met. Et je trouve ça vraiment désastreux quand on voit tout ce qu'on voit pendant votre journal, toutes ces révoltes, toute cette violence, toute cette cruauté qu'il y a de par le monde. Au moins que l'homme ait la dignité d'épargner les animaux, surtout quand il s'agit de phoques. Alors, révoltes tous azimuts, parce que je vois que vous avez écrit également à Dominique Baudis, vous vous plaignez d'un charnier qu'on aurait découvert à Toulouse. Oui, on a découvert un charnier absolument atroce de chiens à Toulouse. C'était des chiens, je crois que c'est le départ d'une histoire très très louche, parce qu'on a trouvé des tatouages dans les oreilles des chiens morts et les rescapés aussi. Des tatouages qui appartenaient à différentes associations. Et on se demande ce que faisaient ces chiens dans cet endroit et pourquoi ils sont morts de cette façon-là. Donc, j'ai encore dénoncé cette affaire-là. Et la mairie de Toulouse dit que je me fais de la publicité, je voudrais savoir, qu'on sache que c'est pas du tout à moi que j'en fais. C'est à la protection animale que je fais de la publicité, parce qu'il se passe en ce moment trop de choses très tristes et très graves dans le monde, et dans le monde animal aussi. Voilà, puis je voulais dire que c'était ce soir un petit événement, parce que c'est la première fois depuis 15 ans au moins que vous venez dans une émission en direct. Oui, il faut vraiment que j'aime les animaux.